bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui enfin pour vous présenter l'album que j'ai réalisé courant avril tout en filmant les différentes étapes malgré malgré ça j'ai toujours pas fini l'album en fait la structure est faite une partie de la déco est réalisé aussi mais je n'ai pas fait ni la couverture et je ne sais surtout pas quelle photo pour l'instant je vais y mettre alors plutôt que d'attendre j'ai réellement terminé j'ai choisi de vous le faire découvrir comme il est et puis vous faire profiter ensuite du toucher du tutoriel pardon que j'ai réalisé voilà alors tout d'abord c'est cet album est parti d'une boîte que j'avais pourtant l'habitude de d'avoir régulièrement à la maison surtout en période de fête et jusqu'à présent l'idée ne m'était pas venu alors évidemment je n'ai pas eu l'idée de filmer dès le départ la transformation de cette boîte je vais donc vous mettre une photo pour que vous le voie vous puissiez voir le avant après voilà ça sera beaucoup mieux alors on va commencer par donc la présentation de la boîte qui est donc inachevé évidemment alors j'ai mis une ouverture avec aimant voilà et donc je les recouverte complètement de car stock noir fait c'est du clair fontaine en 160 grammes voilà et puis donc la collection utilisée pour réaliser cet album et la boîte c'est la collection le petit design de chez scrap plaisir je vous montre rapidement la collection tout d'abord les le car stock un format à 4 à l'ici à la nord de 160 grammes très bien pour réaliser la structure et ensuite la collection pepsi design ce qui me reste surtout parce que j'ai même pas l'idée de donc les recto ensuite les versos sont beaucoup plus flashy évidemment et puis donc les différentes étiquettes à chaque fois vous avez deux pages de chaque mais donc là il y avait aussi celle ci ce qui en reste avec les ananas vous verrez tout ça aussi dans dans l'album voilà et puis évidemment toutes les différentes étiquettes que j'ai pu découper qui serviront à décorer l'album une fois que j'aurai décidé quelle quelle photo je vais mettre à l'intérieur puis aussi en train de réaliser des capsules altérées voilà maintenant je vais poursuivre donc avec la découverte de l'album aucune couverture plus que basique pour l'instant puisque elle est simplement toute noire il n'y a pas de déco encore alors la difficulté de cet album c'est que la boîte n'étant pas très profonde il a fallu que je démarre par la couverture surtout par la tranche qui fille qui ne fait que deux centimètres et demi et de largeur au départ je voulais faire quatre pages mais quatre pages c'était impossible ou alors ça aurait été quatre pages extra fines on pouvait mettre aucune déco et que des photos donc je me suis raison en faire deux qui sont quand même conséquente vous allez voir et surtout on peut mettre je pense une bonne quarantaine de photos malgré tout alors la déco elle sera pas très épaisse alors ça tombe bien parce que moi je suis pas très très déco chargé mais ça devrait convenir voilà alors ici on a commencé par une petite pochette sur la couverture ensuite alors on a une première page qui s'ouvre tout d'abord comme ça ensuite comme ça et puis donc là voyez quand je vous dis que la déco est pas fini on peut les glisser des tags ou tout simplement des photos ici le coiffe coller donc des photos ici un petit peu de journaling et puis après rajouter évidemment d'autres déco j'ai découpé voilà ensuite on referme ensuite elle s'ouvre comme ça voilà donc là une grande page ici une page avec une pocette pochette où je pense glisser donc là c'est simplement une découpe de dice polaroïd mais grand format où je pense pouvoir glisser deux photos avec tout verso voilà et puis qui serviront de cadre logiquement ensuite donc à l'intérieur on tourne la page elle s'ouvre comme ça un rabat sur le bas là et entre eux on a un tag donc ça c'est pour la première page donc voyez les différents papiers qui font une collection avec noir jaune gris au départ j'avais pas trop accroché mais en fait je la trouve magnifique donc là on a la première page recto verso ensuite on passe à la seconde page alors on ouvre comme ça et là vous découvrez une cascade voilà une cascade classique simplement vous voyez donc la déco est vraiment pas terminée quand on ferme comme ça toujours le même système avec un volet avec un l'intérieur de pochette pour glisser des tags des photos donc encore à décorer si j'ai utilisé une perforatrice maria stewart ici c'était une paire faux je ne sais plus la marque donc toujours le même système avec un milieu un tag et puis là donc un premier rabat un deuxième rabat avec comme ça comme ça et à l'intérieur tag et puis donc encore une possibilité de laisser une photo papier parce qu'on veut sur la deuxième couverture voilà on a fait donc le tour de ce petit album qui vous dit fait deux ennemis donc au niveau de la tranche qui rentre donc pile poil dans sa boîte voilà une fois fermé alors je pense faire une décoration sur la base de de la boîte évidemment ça va et puis surtout centré la décoration pour qu'on puisse la voir à travers cette fenêtre j'espère malgré tout que cette découverte d'album vous aura plu et surtout donc si vous êtes intéressés par le tuto je posterai rapidement le premier tutoriel donc pour la page la page une voilà avec les trois rabats comme ça toute cette partie poster rapidement les explications j'espère claire et précise pour que vous puissiez le réaliser je disais donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réaliser cet album la première vidéo arrivera d'ici deux trois jours je pense et puis j'essaierai de les mettre à une semaine d'intervalle donc vous devriez en avoir 5 donc puisque j'ai fait une vidéo par page réalisée alors enfin par recto verso donc ça veut dire que comme il ya deux pages il ya deux recto verso plus la réalisation de la couverture donc logiquement 5 5 tutoriel voilà n'hésitez pas surtout à partager à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à laisser un commentaire aussi j'essaye de répondre en général rapidement à bientôt et puis bon scrap bye bye